Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, LPAG avec vous comme d'habitude sur Tombador 3 aujourd'hui. Et on reprend donc notre aventure Tombador 3 avec la suite et la fin aujourd'hui du deuxième niveau du jeu, le niveau des ruines du temple. On reprend notre partie où on s'était arrêté. Voilà, et donc on était dans cette salle, cette salle qui contient comme vous le savez la double porte qui est là. On débloque cette double porte avec deux clés Ganesha et si vous regardez dans notre inventaire on a récupéré la première la dernière fois. Donc tout de suite on va se diriger de ce côté pour aller, enfin pour tenter de récupérer la deuxième clé. Donc c'est parti, on va terminer le niveau aujourd'hui et vous allez voir que ça va être encore assez violent au niveau des pièges. Forcément on est dans un temple qui contient la, enfin je sais pas si c'est ce temple là qui contient la pierre Infada. Mais en tout cas c'est un petit peu normal que le temple soit à ce point piégé. Et là vous allez voir que si vous regardez face à nous là, on a un autre piège déjà pour commencer, de la boue. Donc là pour arriver à passer ce tas de boue sans mourir, il va falloir, alors on va sauter et on va sauter en diagonale en fait vous voyez. Là je vais me mettre tout à droite et je vais sauter en diagonale vers la gauche. Je vous montre. Voilà, comme ça, voilà, pour arriver le plus possible dans le couloir. Et là vous voyez que ma barre de respiration descend et là normalement je devrais pas attaquer la barre de vie. Voilà, vous voyez. Donc si vous sautez, si vous faites un saut vers la gauche comme ça, le plus possible dans l'angle, vous arrivez assez loin dans le couloir pour éviter de manquer de respiration. Voilà. Donc si jamais la barre de respiration descend, forcément ça commence à attaquer la barre de vie. Mais là vous voyez, si vous faites un saut bien à gauche comme ça, vous n'attaquez pas la barre de vie et tout se passe bien. Alors là, une autre coulée de boue face à nous. Donc on va sauter au-dessus, on va se retourner ici et la suite c'est tout en haut là vous voyez. Donc on saute, on s'accroche et on continue. Ok. Ici on a un petit singe. Et on récupère cette petite trousse. Et vous entendez, encore une fois, des lames qui se déclenchent, vous voyez, juste là. Alors pour passer ce piège, donc là en fait quand on va débloquer la porte avec le levier qui est à droite ici, il va falloir sprinter. Là le seul moyen de survivre c'est de sprinter, parce que non seulement vous avez des lames, mais vous avez les murs qui vont se rapprocher. et des murs avec des piques bien sûr. Donc là, on va se positionner de façon à actionner le levier le plus à droite possible. Alors, en ayant Lara le plus à droite possible. Voilà, là ça devrait le faire, vous voyez. Donc là je vais actionner le levier comme ça, sauter directement ici, et on va commencer à sprinter après avoir entendu le bruit de la lame. Attention. Hop. Voilà. Voilà. Ah, attendez. Il y a un singe. Voilà, vous voyez, il n'y a que comme ça que vous pouvez passer ce piège là, vous voyez. On a deux murs de piques qui se sont rapprochés. Donc là, vous voyez, il faut commencer à sprinter juste après le bruit de la lame. Et on arrive dans une nouvelle salle. Ah, il y a un autre singe. Il a fait une roulade en arrivant. Comme nous, en fait. Il a fait ça, en fait. Un singe qui fait des roulades comme Lara. Trop bien. Donc voilà, ici au centre, vous voyez qu'on a une grille, il y a une cage avec en bas de l'eau. Donc le but, ça va être d'aller à l'intérieur de cette cage. Et ça se passe avec le levier qui est pas loin. Voilà, juste là. Donc on actionne ce levier. Et ça nous débloque une porte en haut. Donc là, bien sûr, il va falloir trouver le moyen de grimper jusque là-haut. Et ça se passe avec un bloc, bien sûr. Donc on regarde les textures de cette salle. Et la texture qui est face à nous ici est en forme de croix. Enfin, elle est en croix comme ça. Donc c'est un bloc à pousser. Donc on va d'abord le tirer de ce côté. Voilà. Et ensuite, on va le tirer un petit peu de ce côté. Et ça devrait suffire. Alors, il nous reste deux secrets à trouver dans cet épisode. Et justement, on va aller vers le premier des deux tout de suite. Alors voilà. Donc là, vous voyez, si je saute à droite ici, c'est pour aller vers la porte qu'on vient de débloquer. Et à gauche, c'est vers le secret. Donc on va aller à gauche d'abord. Voilà. On se place comme ça. Et on saute. On saute et on s'accroche. Et on se dirige maintenant vers le secret. Un secret qui est important. Déjà parce que c'est un secret. Mais un secret qui est important puisque vous ne pouvez pas accéder au dernier secret si vous n'accédez pas à celui-là d'abord. Vous allez comprendre pourquoi. Là, vous voyez, on a une échelle. Donc je peux sauter et m'accrocher. Et voilà. Donc ça, c'est le troisième secret. Troisième secret sur quatre. Donc on récupère des cartouches de fusil et des munitions MP5. C'est tout ce qu'il y a. Mais si vous regardez ici, regardez ce qu'on a là. Un levier qui nous débloque l'accès. Enfin, qui nous débloque la grille qui est ici. Et cette grille, c'est celle du quatrième secret. Voilà. Donc vous êtes obligés d'accéder au troisième secret. Pour accéder ensuite au quatrième. Si vous ne venez pas ici, vous n'avez pas accès au quatrième secret. Donc là, on redescend. Alors il faut bien faire attention pour redescendre. Parce que vous voyez qu'on a une échelle que sur un côté du trou ici. Donc je crois que c'est le côté où je suis. C'est très difficile de voir. Est-ce que c'est ce côté ? Oui, voilà. Vous voyez, là, il n'y a que ce côté-là. Celui-là. On a une échelle qui nous permet de redescendre. C'est très salaud. Donc là, on va descendre tout doucement, tout doucement jusqu'en bas de l'échelle. Le plus bas possible. Et ensuite, on se laisse tomber. Et normalement, on ne prend pas trop de dégâts. Voilà, oui. C'est très, très léger. Donc voilà. Mais encore une fois, sur les autres côtés du trou, il n'y a pas d'échelle. Enfin, pas jusqu'en haut. Donc vous tombez, en fait. Ce qui est un peu nul. On retourne sur notre bloc. Maintenant qu'on a récupéré ce secret. Et débloquer l'accès au secret suivant. On retourne ici. Et on va de l'autre côté vers la porte. Ça devrait le faire ici. Tac. Voilà. On se laisse tomber dans l'eau. Et on a une grille fermée ici. Mais le levier pour l'ouvrir est juste là. Ok. Hop. On passe par le petit passage sous-marin. Ça va nous emmener dans une autre salle. Avec... Voilà. Donc là, oui, on ne peut pas continuer. Mais on a deux leviers ici. Le premier ici. Et le deuxième en face. Donc ça va nous débloquer, bien sûr, la suite. Mais vous allez voir que ça ne va pas débloquer les grilles qui sont à gauche. Ça va débloquer autre chose. Donc là, c'est un petit peu compliqué de voir par où il faut aller maintenant. Parce que vous voyez, les grilles qui sont là ne sont pas débloquées. Il faut retourner en arrière dans le petit trou qui est là. Et vous voyez, c'est cette trappe-là qui a été débloquée par les deux leviers. Alors là, une salle intéressante. Puisque... Vous constatez qu'on a un espèce de truc bizarre, là. Vous voyez, là, on a une espèce de plateforme vert clair, là. Et on peut en distinguer un peu une autre bleu foncé ici. Alors normalement, cette plateforme-là est censée être invisible. Mais là, je ne sais pas pourquoi. On peut l'avoir quand même. Je pense que c'est un bug. Alors ça ne doit pas venir du jeu lui-même. C'est peut-être la version que j'ai là qui fait ça. Parce que dans le jeu original, la plateforme vert clair qui est là, on ne peut pas la voir. Et comment est-ce qu'on révèle ces plateformes ? Ces plateformes sont invisibles. Et on les révèle, en fait, en actionnant les deux leviers qui sont de chaque côté, là. Ce qui va permettre aux... Aux statuts qui sont hors de l'eau, de cracher du feu. Et c'est le feu qui révèle les plateformes. Vous voyez ? Sauf que là, on les voit déjà. C'est un peu con. On ne les voit pas toutes. Mais il y en a certaines qu'on voit. Je ne sais pas pourquoi. C'est trop bizarre. Donc là, vous voyez, si on regarde... Regardez. Vous voyez, là, les statues qui crachent du feu révèlent les plateformes. Vous voyez ? Mais la plateforme vert clair qui est là, on la voit quand même. Je ne sais pas pourquoi. C'est un bug du jeu, encore. Voilà. Et on en a une autre aussi au-dessus de nous, de plateforme, juste là, oui. Donc c'est ça. Mais c'est ici qu'on peut récupérer le quatrième secret. Donc là, on va actionner ce levier-là, maintenant. Qui ouvre la grille qui est derrière nous. Pour récupérer le quatrième et dernier secret du niveau. Voilà, vous voyez, cette grille-là a été ouverte. Et on récupère dans ce secret une grande trousse, des torches. Et quoi d'autre ? Des grenades pour le lance-grenade. Voilà. Tac. On ressort vite. Et on va maintenant sauter sur ces fameuses plateformes. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de sauter sur ces plateformes ? Parce que vous voyez, si vous regardez l'autre côté du bassin, on pourrait plonger dans le bassin et ressortir de l'autre côté. Sauf que vous voyez qu'on a un levier en hauteur, là, juste au-dessus de la tête de la rat, on a un levier qui nous ouvre la suite. Donc il faut aller jusqu'à ce levier en utilisant les plateformes invisibles révélées par le feu des statues. Alors la première plateforme est de ce côté, donc je vais me placer là, peut-être plutôt comme ça, là, voilà. Et là, ça devrait le faire. Voilà. Donc cette idée de plateforme invisible est très sympa, mais c'est dommage qu'on puisse les voir, en fait. Mais je crois que ça vient de cette version-là, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc on reste bien à gauche de la plateforme pour pas se faire cramer par le feu. Voilà. Et ici, on saute vers le levier. Un levier chronométré, donc... Ça nous ouvre la porte suivante, donc on va vite redescendre vers cette porte-là. OK. Alors ici, la porte se referme derrière nous, et si vous regardez de ce côté, derrière ces deux grilles, on a la deuxième clé Ganesha, qu'on va pouvoir enfin récupérer, mais bien sûr, on a un piège, regardez. Vous voyez, face à nous ici, on a encore une fois un mur avec des piques qui va se déclencher en actionnant le levier, donc il va falloir... Voilà. Sprinter. Jusque vers la... la clé. Et ensuite, on ressort vite vers la porte. Vite. Et voilà. On a tout juste le temps, vous avez vu. Et on n'oublie pas de re-rentrer pour aller checker qu'est-ce qu'on a derrière le... la herse. Vous voyez qu'on a deux objets à récupérer, important quand même. Munition MP5 et petite trousse. Voilà. Et on a récupéré la deuxième clé Ganesha, donc on va pouvoir enfin emprunter cette double porte qui nous intéresse depuis l'épisode précédent. Avant de partir, on récupère le cristal quand même. Et ici, vous voyez qu'on a une statue de Shiva qui ne va pas s'animer cette fois. C'est celle-ci. mais on a... Dans cet épisode, on va avoir trois autres statues Ganesha à tuer. Là, vous voyez que le... le plafond est en train de tomber, là. Donc on va plutôt marcher à droite, ici. Et vous voyez que, justement, il y a eu encore une coulée de boue qui s'est produite. qui a transformé cette salle. Mais qui nous permet de ressortir. Heureusement qu'il y a eu cette coulée de boue, vous voyez, parce que si on n'avait pas eu cette coulée de boue, on n'aurait pas pu ressortir et retourner à l'autre salle. Enfin, est-ce qu'on aurait pu retourner à l'autre salle ? Parce que là, on est arrivé par là... Ah, je ne sais pas, en fait. En tout cas, cette coulée de boue nous permet de ressortir ici et de rentrer ici. Ok, alors là, d'autres pièges nous attendent, bien sûr. Là, le but, ça va être de retourner à la salle avec la grande porte pour y mettre les deux clés. Ici, des torches à récupérer. Et on va faire attention au premier piège qui est là. On a un boulet au plafond, vous voyez. Ce boulet se déclenche sur la deuxième marche. Donc on peut marcher sur la première, mais là, on se retourne et on sort vite. Le boulet est déclenché. Ok. Ensuite, on arrive ici. Alors là, vous avez deux chemins possibles. Le chemin de gauche, le chemin de droite. Sachant que le chemin de droite, vous n'avez qu'un singe à affronter, donc c'est le chemin le plus facile. Mais je vais sauvegarder pour vous montrer quand même qu'à gauche, c'est possible aussi. On va sauvegarder là. À gauche, c'est possible aussi. Sauf que, qu'est-ce qu'on a à gauche, en fait ? Je vous montre. On a une lame, vous voyez, qui ne marche pas encore. Et au-dessus, on a un boulet qui va se déclencher dès que vous rentrez. Donc là, le but, c'est de sprinter. Voilà. De se mettre là et de tout de suite descendre comme ça. Vous voyez ? C'est très chaud. Mais je pense que, en fait, quand Lara est en train de descendre comme ça, le boulet ne peut pas la tuer. Parce que quand Lara fait une animation pour faire quelque chose, quand elle récupère un... Ah, il y a un singe. Je vais recharger la sauvegarde. Quand Lara récupère un objet ou s'accroupit pour passer sous un passage tout serré, je vais recharger là. Quand Lara s'accroupit ou fait une action, elle est invincible, en fait. Donc, si vous vous accroupissez au moment où le boulet arrive, vous ne vous faites pas tuer, en fait. Donc voilà. Vous voyez ? Du côté gauche, c'est possible. Mais on va passer aussi par le côté droit. Puisque le côté droit est beaucoup plus simple. Il y a juste un singe à tuer qui fait des roulades, encore. Les singes font des roulades. C'est assez marrant, quand même. Là, c'est le boulet qui est à gauche qui se déclenche. On ouvre la porte, ici. Et on ressort, donc, pile à l'endroit où on est sortis tout à l'heure. Vous voyez ? Donc vous prenez le chemin que vous voulez. Et on arrive dans une autre salle avec encore deux singes à tuer. Deux singes à tuer qui apparemment, vous voyez, le singe apparemment avait une petite trousse sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Il vous laisse soigner, peut-être. Donc on récupère sa petite trousse, en tout cas. Et on récupère le cristal, bien sûr. Voilà. Et si vous regardez à travers le... le grillage, ici. On a la fameuse salle avec les deux serrures. Donc on va pouvoir enfin placer les clés dans les serrures et continuer. On descend par ici. On va descendre prudemment comme pour le secret. Pour se prendre le moins de dégâts possible. Voilà. Tout en bas. Et on se laisse tomber. On se fait un tout petit peu de dégâts. Et on peut enfin placer les clés dans les serrures. Yes ! Ça aurait été long, quand même. Deuxième clé, ici. Ok. Et là, ça va être très dangereux, aussi. Donc on va rester dans le trou, ici. Pourquoi est-ce que ça va être dangereux, ici ? Ben, regardez. Je ne peux pas vous montrer, là. Voilà, vous voyez ? Il va falloir grimper à l'échelle jusqu'au trou. Mais tout en haut, on a une herse pleine de piques qui va descendre sur nous. Donc là, on se recule bien au fond. On va sauter et directement sauter sur l'échelle pour s'accrocher. Alors, je me suis cogné. Normalement, ça devrait passer. Alors là, si vous vous cognez avant de monter, la herse peut vous picoter un peu. Je pense que ce serait ça à faire. Ouf ! Voilà, vous voyez. Là, si je ne m'étais pas cogné contre le mur avant de grimper, je n'aurais pas pris de dégâts. Et là, vous voyez, si vous vous cognez, vous vous prenez quand même un tout petit peu de dégâts. Mais ce n'est pas grave, puisque on a un cristal dans cette pièce. Et encore deux singes. Donc voilà, vous voyez. On va tout de suite récupérer le cristal, comme ça, on est bon. Parfait. Et donc, nous voici dans la salle suivante. La suite, c'est derrière ces portes, ici. Et il va falloir grimper au-dessus, là-haut, puisque c'est là-haut que se trouvent les deux leviers pour ouvrir ces deux portes. Donc encore une fois, on cherche un bloc. Et regardez, la texture qui est là est en forme de croix. Donc c'est ce bloc qu'il faut tirer. Donc on le tire une fois. On recule, on saute. On se place face à la plateforme, ici. On fait un saut avec élan. On s'accroche. On actionne le premier levier qui est là. Et le deuxième qui est en face. Parfait. On redescend tranquillement. Ici, on va déclencher. Vous voyez qu'on a deux boulets qui sont encore, une fois, en haut qui sont prêts à se déclencher dès qu'on passe par la porte. Donc on va les déclencher comme ça. Et on avance. Voilà. Alors ici, on n'a rien à récupérer, je crois. Non, c'est bon. Par contre, là, attention au feu. Voilà. Donc là, le secret, ça va être de passer bien à droite. Voilà. Hop là. Tranquille. Et là, attention. On a encore une salle avec deux statues de Shiva qu'il va falloir affronter. Et là, vous allez voir que j'ai une autre tactique pour affronter ces statues de Shiva. Vous allez voir que c'est des tactiques qui marchent encore mieux que la première que j'ai utilisée. On va aller se placer dans un des deux couloirs. Vous voyez, ça, c'est le même couloir. Et là, si vous êtes dans ce couloir, la statue ne peut pas venir jusqu'à vous. Et ça va être très pratique. Voilà, vous voyez. Donc, on va attendre qu'elle vienne. Hop. Je re-rentre, vous voyez. Et vous voyez, je peux bien lui tirer dessus très longtemps. Donc, pour la... pour faire qu'elle enlève ses cimetaires, il faut sortir un petit peu. Voilà. On re-rentre dedans. Elle met beaucoup plus longtemps, oui. En fait, quand elle ne nous voit pas, quand elle ne sait pas où on est, elle met plus longtemps à se fermer, en fait. Voilà. Là, je recule encore une fois. Voilà, oui. C'est encore plus efficace que la tactique de l'épisode précédent. Parce que là, je n'ai même pas besoin de monter à quelque chose. j'ai juste besoin de sortir comme ça. Et elle se réveille. Cool, hein. Voilà. Alors, il y a un moment aussi, il y a un truc aussi qu'on peut faire, c'est essayer de la coincer dans le côté droit, là. Et si vous la coincez dans le côté droit, ici, elle ne peut plus bouger, elle ne fait plus rien. Et vous lui tirez dessus de dos, c'est très simple. Ça m'est déjà arrivé. je vais essayer de la coincer. Voilà. Tu ne veux pas aller à droite, là ? Ah, elle ne veut pas. OK. Voilà. Donc oui, vous pouvez essayer de la coincer à droite, ici. Et comme ça, elle est coincée de dos. Et vous pouvez lui tirer dessus. Elle ne bouge plus, en fait. C'est trop bien. Donc là, voilà. On a tué la première statue et vous voyez qu'elle a laissé tomber un de ces cimetaires. Donc on va le prendre. Voilà. Et on va aller le placer puisque le cimetaire va nous débloquer, en fait, la suite. La suite du niveau est ici, derrière cette porte. Et il va falloir redonner les cimetaires à la statue qui est au-dessus, là. Parce que si vous regardez la statue qui est au-dessus, ici, il lui manque deux cimetaires. Donc, vous voyez, sur ce bras-là, on peut mettre notre cimetaire. Et il va falloir mettre sur l'autre bras l'autre cimetaire de la deuxième statue qui s'est réveillée, ici. Donc on va faire la même chose. On va retourner dans notre petit coin, là. C'est trop bien, ce petit coin. Voilà. Alors, il ne faut pas reculer trop loin, non plus, parce qu'il y a le feu, derrière, donc... Ok. Je vais essayer de la laisser venir jusque là. Donc on refait la même chose, tranquillement. je suis sur la texture, là. C'est un peu laborieux, mais bon, pourquoi pas. Allez, viens, tu ne veux pas venir à droite ? Ah oui, viens à droite, viens à droite, viens à droite. À droite. Yes ! Ah, dommage. Ah, j'ai tiré trop tôt, merde. Ah, j'ai tiré trop tôt, fuck. J'aurais dû attendre qu'elle se tourne complètement de dos et là, elle était bloquée. On pourrait le faire. Alors là, il faut que je sorte, par contre, ça va être compliqué. Oh là là. Je suis obligé de me casser. Et je retourne. Je vais essayer de la refaire revenir dans le trou, là. J'aimerais bien la coincer pour vous montrer. On ne pourra pas. Tant pis. J'ai tiré trop tôt sur elle, c'est dommage. Ah, peut-être là. Nice. Ok. Parfait. Donc on l'a tuée, c'est parfait. On récupère le cimetère qui est là. Voilà. On va le mettre sur la statue au-dessus. Et on se barre. Voilà. Donc ça va de ce côté. Voilà. La porte est débloquée, mais juste avant, on a des objets à récupérer en dessous, je crois. Alors pas ici, ici, là. Voilà. Dans le bassin, ici. On n'oublie pas une petite trousse. Voilà. Et un autre objet à récupérer en face. Juste au-dessus de la porte, là. On a... je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Des munitions, je crois. Voilà. Des munitions de fusils. Parfait. On peut continuer vers la suite. Il me semble que c'est la... la dernière salle du niveau. Voilà. On tombe ici, puisque là, regardez, des munitions de usi nous attendent. Voilà. Et on passe dans la dernière salle de ce niveau. Voilà. En rampant. Et là, on va encore avoir une autre statue à tuer. Et là, cette fois-ci, je vais la tuer de façon normale, de façon classique. Parce que je n'ai pas trouvé de... Je n'ai pas trouvé de moyens. Alors, on peut lui tirer dessus. Voilà. En fait, la statue est à droite, ici. Donc je pense que je vais me mettre comme ça. Et on peut lui tirer dessus quand elle s'anime, en fait. Parce que quand elle s'anime, elle ne fait rien, elle ne se protège pas. Donc on peut lui mettre plein de dégâts avant qu'elle s'anime. Je vais me mettre là. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, on l'a bien canardé. C'est cool. Et là, il va falloir la tuer comme ça. Alors, vous constatez qu'on a les deux explorateurs. dont le mec nous a parlé. Là, qui sont... Qui sont dans cette salle aussi. On va les regarder un peu mieux après. Je vais essayer de me faire cette... statue un peu casse-couille. Ah, merde, j'ai déclenché le... le passage là-bas. Alors, j'espère que... le piège qui est à l'intérieur ne s'est pas déclenché. C'est quand même un peu chiant. Il y a des fois, elle est de dos, donc j'essaye de lui tirer dessus. Ah, voilà. Voilà, je lui ai tiré dessus quand elle était de dos, vous avez vu. Sauf qu'elle se tourne de dos, en fait, quand elle est loin de vous. Voilà. Là, elle va peut-être se faire de dos, là. C'est chiant. C'est un peu chiant, quand même. Combat pas très passionnant. Ok. Là, je l'ai bien... Ah non, pas en avant. Je l'ai bien canardé dans le dos, là, c'était cool. On va s'éloigner encore un peu. On va y arriver un jour. Le seul moyen que vous pouvez avoir aussi pour essayer de lui tirer dans le dos, c'est d'être proche d'elle et de lui tourner autour. Et de temps en temps, vous arrivez à être dans son dos. Voilà, ça va. On va y arriver au bout d'un moment. Toujours pas. Oh la vache. Tu veux pas mourir ? Non ? Ah merde. C'est infernal. Tu veux pas mourir un jour ? Parce que ça commence à être long, là, un peu. C'est infernal. Yes ! Voilà, là, je lui ai bien canardé dans le dos aussi. Donc c'est cool. Alors voilà, vous voyez ce qu'on a dans cette salle ? On a les deux explorateurs disparus, dont le mec qui avait ses hallucinations nous a parlé, là. Donc il pensait qu'ils étaient sous une coulée de boue. Et bien apparemment, vous voyez, pas tellement, puisque celui-là s'est fait transpercer par quelque chose. Je sais pas comment il flotte, d'ailleurs. Mais apparemment, il s'est fait transpercer par quelque chose. Très étrange. On récupère une clé là-dessous. Et l'autre explorateur qui est là, lui, si on le regarde, il s'est fait complètement trancher depuis la tête jusqu'en bas, là, oui. C'est assez dégueulasse. On récupère des torches sous lui. Donc qu'est-ce qui leur est arrivé ? Qu'est-ce qui les a tués ? Parce que ça paraît assez étrange, quand même. Donc c'est sûrement pas une coulée de boue qui a fait ça, hein. Donc c'est très bizarre comment ils sont morts. Alors vous voyez que j'ai récupéré une clé. On a besoin de trois clés comme ça pour passer à la fin du niveau. Et la deuxième clé s'est déclenchée quand j'ai ouvert le machin, là. Alors j'espère que je peux y aller, voilà. Donc là, il va falloir aller vite. Alors je me concentre. On va sprinter en face. Il y a deux leviers à actionner. Le premier est là. On a une grille qui nous descend dessus. Deuxième là. Ok, c'est bon. Ça nous ouvre la trappe et on descend vite dans la trappe. Voilà. Et on récupère la deuxième clé. Voilà. Et on a une dernière clé à récupérer de l'autre côté, là-bas. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ces explorateurs ? Qu'est-ce qui les a tués comme ça ? C'est très étrange. Je pense qu'on aura la réponse un peu plus tard. La fin du niveau, c'est au-dessus, là-haut. Vous voyez que la grille est fermée. Ça se débloque avec trois clés, comme je vous ai dit. On récupère le cristal là. Et la troisième clé, on va aller la récupérer aussi. Ça se passe dans l'eau ici. Vous tombez dans l'eau ici et vous êtes attiré par le courant. Il faut tout de suite aller vers les murs. Parce que si le courant vous attire, vous voyez que vous finissez empalé sur les pics qui sont là. Donc il faut actionner deux leviers, encore une fois, pour arrêter le courant. Et quand le courant marche, il faut longer les murs. Toujours longer les murs. Là, je vais être attiré. Voilà. Hop. Voilà. Deuxième levier. Et là, le courant est arrêté. Et on peut récupérer tranquillement la clé qui est dans l'eau. La clé est juste là, oui. Donc bien, enlevez le courant d'abord. Bien sûr. Sinon, vous finissez empalé. On a les trois clés. Il ne suffit plus que de les placer dans les trois serrures ici. Et on a terminé le niveau. Yes. Ouh. C'était un niveau assez violent quand même. Vous voyez, encore une fois, même si les niveaux sont quand même un peu compliqués, le fait qu'il y ait des cristaux à récupérer et qu'ils nous redonnent de la vie à chaque fois, ça aide énormément en fait. Il n'y a quasiment aucun problème à chaque niveau. Grâce aux cristaux. Voilà. On a débloqué la porte là-haut. On termine le niveau avec, comme d'habitude, une petite cinématique. Hum. On a débloqué la porte là-haut. Et voilà. C'est la fin des ruines du temple. On a tué les 30 victimes. C'est le nombre maximum, comme d'habitude. On a récupéré les quatre secrets, donc c'est parfait. Et vous voyez que Lara s'empresse d'aller récupérer ce quad qui va nous permettre de suivre l'explorateur méchant. Oui, il a l'air un peu méchant quand même. Il a l'air un peu taré dans sa tête et méchant. Donc on va essayer de le suivre avec notre quad dans le prochain niveau de Tombador 3. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser les likes, les commentaires à partager. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour le début du troisième niveau de Tombador 3 sur la chaîne, bien sûr. À la semaine prochaine, les amis. Merci à tous et ciao, ciao. Ciao, ciao.